Salam à tous, donc on a le serou de commencer par HaShem, la Torah 19 du Likute Moharan, comme c'est marqué ici en gros, Sifra Ditsni Aruta, Sefer Amutna, donc on va voir en fait c'est une partie du Zohar Akadosh, d'accord, donc où il y a dedans cinq chapitres, cinq chapitres qui sont inclus dans la paracha dans Terumah, et en fait dans la Torah bête du Likute Moharan, Rabbeinu avait déjà donné le deuxième perek du Sifra Ditsni Aruta, le Sifra Ditsni Aruta, le Sifra Ditsni Aruta, ça veut dire le livre caché, le livre caché tout simplement, d'accord, donc il renferme beaucoup de secrets de la Torah, et donc il y a cinq chapitres dedans, le deuxième il a été vu dans la Torah bête, Rabbeinu l'a expliqué dans la Torah bête du Likute Moharan, et là pendant les quatre prochaines taurottes, on va expliquer les quatre autres chapitres, Rabbeinu Akadosh va expliquer les quatre autres chapitres du Sifra Ditsni Aruta, de ce chapitre-là, de ces cinq chapitres, d'accord, donc là on commence, on va voir, donc c'est le premier chapitre du Sifra Ditsni Aruta, donc il dit Rabbeinu Akadosh, donc il commence en nous ramenant la prière, d'accord, il est Magdim, en nous amenant avant le Sifra Ditsni Aruta, de nous amener la prière de Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Akadosh qui était un prophète, d'accord, et donc il a fait une Tifra qui lui a été dévoilée sur la longévité d'Akadosh Bochou de se mettre en colère, pour Mélachem il est long à se mettre en colère, d'accord, et Kadosh Bochou, il peut laisser l'Areshem faire teshuva et même transformer leur faute volontaire en faute involontaire, ça si Dieu note, c'est la chône Shigagot, et il a fait une prière où il a dévoilé dedans en fait la misère qu'à Hachem, que même les fautes volontaires des plus grands des fauteurs, Hachem il peut les transformer en faute involontaire, et bien entendu si on fait teshuva par amour, on peut même les transformer en mérite, donc là c'est Nakhabakouk, Gimel, d'accord, et donc on verra à la fin de Hachem, du Mahamar, comment Rabbeinu il va réexpliquer comment il va, avec toute cette Torah, comment il va réexpliquer à la fin le passouk de cette prière de Khabakouk, donc là on commence le Sefer des Snihouta, Ita, Besifra, Disnihouta, Pirka, Kadma'a, donc il est rapporté dans le Sefer des Snihouta, dans le Zohar Akadosh Parashat Trouma, donc dans le premier chapitre du Sefer des Snihouta, on souhaitera le deuxième parce que c'est la Torah 2, et après on passera au 3 dans la Torah 20, Ok, donc jusqu'à ce qu'il n'y ait, alors on va expliquer un petit peu, littéralement c'est Tant qu'il n'y avait pas la balance, tant qu'il n'avait pas été créée la balance, alors Ils ne se regardaient pas l'un en face de l'autre, donc juste un petit peu l'introduction, ce n'est pas marqué ici dans le Sefer du Ravarouche, mais dans le commentaire de Métivta, de l'Écouté Mouara, nous ont ramené une petite introduction qui est intéressante, pour comprendre un petit peu de quoi on parle dans le Sefer des Snihouta, que là ça nous paraît complètement obscur, bien que Rabbena Akadosh, il va réexpliquer ça à la fin de l'Écouté Mouara, de la Torah, il va réexpliquer pourquoi il a mis, comment on comprend ce chapitre du Sefer des Snihouta, qui est très court, mais on va avoir une petite introduction, de quoi est-ce qu'on parle ici, d'accord, lorsque l'on parle de tant qu'il n'y avait pas la balance, la balance en réalité, c'est que ce monde-là, il a été créé au niveau spirituel avec les Sphirotes, avec les Sphères, et donc il ressemble à une balance dans le sens où il y a trois Kavim, il y a trois grandes lignes, on va dire, spirituelles, qui sont agencées de la droite, le milieu et la gauche, qui ont une forme de balance, une balance, il y a trois axes, dans une balance il y a une coupe à la droite, une coupe à la gauche et un axe au milieu, donc ça ressemble un peu à la construction des Sphirotes, où on va avoir en réalité à droite la cave Yamin, la droite, la ligne droite où dedans il va y avoir en fait le Chesed, on va avoir dedans la Sphirote du Chesed, en dessous le Chesed, on aura, au-dessus du Chesed, on a Chochma, Chesed, du côté droite, et ensuite Netza, quand tu prends le côté gauche, d'accord, on aura Bina, Gvoa et Hod, tandis que lorsqu'on sera au milieu, il y aura Keter, Tiferet, Tiesod ou Malchut, c'est les trois grandes lignes en fait des Sphirotes qui ont une forme de balance, et donc le Sphir des Sniyouta nous dit, tant que le monde n'avait pas cet aspect de balance, d'accord, alors les visages n'étaient pas l'un en face de l'autre, c'est quoi qu'on parle des visages ? Lorsque l'on parle en réalité des visages, c'est des Partsoufim, d'accord, en réalité c'est les constructions spirituelles, on sait que dans le monde, d'accord, dans le monde de la Sphirote, par exemple, il y a cinq Partsoufim, c'est des constructions, des visages, des constructions spirituelles pour entreapercevoir le visage d'Akadosh Boro Kavachol, pour entreapercevoir Kadoosh Boro Kavachol, comment il se comporte dans le monde. Donc on a Ari Hanpin, Ari Hanpin c'est le Olam, c'est la Sphira de Keter, ensuite il y aura le Partsouf de Abba, c'est Chochma, le Partsouf de Ima, ça va être la Bina, Zé Ranpin c'est le petit visage, donc Ari Hanpin, quand on a dit Keter, c'est le grand visage, Zé Ranpin c'est le petit visage, c'est celui qui va comporter les six Firod de Chesed Gwura Tiferet Netsara Odiesod, et le dernier visage qui va être Nougwa, Nougwa le côté féminin qui représente en fait la Malhout, qui est comme la femme qui reçoit tout. Mais Kitsour, ça c'est des grands visages spirituels, on a dit que tant que le monde, au début de la création du monde, c'est un peu mystique, c'est un peu théorique, c'est juste pour avoir une petite idée, mais au début de la création du monde, il y a eu Jiratakelim, il y a eu la brisure des réceptacles, ces mondes-là ils n'étaient pas agencés comme ils le sont maintenant, et donc on dit que les mondes, les visages spirituels, ils ne se regardaient pas l'un en face de l'autre, ils étaient désordonnés, comme si ils se donnaient le dos. Et quand Katsush Bokhu a réorganisé les sirodes de telle manière qu'on les a comme aujourd'hui comme une forme de balance, où tout est bien organisé, tout est bien reconstruit, alors on dit que les visages sont à pin-be-à-pin, qu'ils se regardent l'un en face de l'autre, comme un homme et une femme qui vont se regarder, qui peuvent échanger, qui peuvent interagir, même un homme et son prochain qui peuvent interagir, c'est quand on est face à face, etc. Donc en tout cas, la réparation des sphères, leur organisation a fait qu'ils sont, comme on dit, face à face, qu'ils peuvent recevoir l'un de l'autre, s'éclairer l'un avec l'autre. C'est ce qui est marqué, en très bref, une petite introduction de ce qui est marqué dans le Sefer des Sini-Outa. Maintenant Rabbeinu va oublier sa règle de côté, et on va rentrer dans la Torah, dans l'enseignement de Rabbeinu, et à la fin de la Torah, il reviendra sur ce Mahamar du Sefer des Sini-Outa pour l'expliquer avec un nouvel éclairage, pour nous qu'on crée dans la vie de tous les jours, en 2021, 2022 bientôt, on va plutôt dire pas 2021, on va dire bientôt Tavshin Pebeth. Donc on commence Ot Aleph. Écoutez bien comment c'est actuel, mes amis, car c'est difficile pour le monde. Pourquoi on doit voyager chez le tzadik ? Pour aller écouter la Torah de sa bouche. C'est bon, on a des livres de moussard, on a des livres de pensée juive, on a des livres d'éthique juive, on peut étudier directement les paroles du tzadikim dans les livres. Pourquoi on va devoir se fatiguer ? Maintenant, des fois, aller prendre un avion, des fois, marcher une heure à Shabbat pour aller écouter son rave. Pourquoi on a besoin ? C'est d'une grande, grande, grande utilité qu'un homme puisse aller entendre le moussard, non pas d'un livre, mais directement de la bouche du tzadik. Parce qu'il y a une grande, grande différence entre celui qui va écouter la Torah qui sort de la bouche du tzadik authentique directement de sa propre bouche et par rapport à celui qui va écouter la Torah du tzadik qui sort de la bouche de quelqu'un d'autre qui va raconter en son nom. Tu sais, j'ai entendu le rave, il a dit ça n'a pas le même effet spirituel, ça n'a pas le même tikkunim dans la Nechama de celui qui écoute. L'élève, il ne reçoit pas pareil, ça ne lui fait pas le même effet. Parce qu'il y a plus de raisons si maintenant c'est un élève qui répète ce que l'élève a entendu du tzadik. Parce qu'à chaque fois qu'il va avoir un intermédiaire, en réalité, la puissance de la parole du tzadik dans le tikkun qu'elle peut influencer dans la personne, elle descend de niveau et elle s'éloigne de la bouche du tzadik. Plus tu t'éloignes de la bouche directement du tzadik et plus en réalité, ça va avoir une utilité, un bienfait spirituel qui va être amoindri. Et c'est de la même dimension en réalité. Il y a une grande différence entre celui qui écoute de la bouche du tzadik et celui qui va être en train d'étudier le tzadik. Parlons de manière contemporaine. Rabbeinu Akkadosh, Rabbeinu Akkadosh, Rabbeinu Akkadosh, Rabbeinu Akkadosh, on ne peut plus aller aujourd'hui écouter sa Torah de sa bouche directement. Donc on prend ses sfarib, on utilise ses sfarib. Mais quand on va parler par exemple des élèves de Rabbeinu Akkadosh, il y a des élèves qui sont encore, les élèves actuels de sa génération, la guille de Laura Varouche et Erhe, d'étudier ses livres, ou bien d'aller écouter la Torah de sa bouche, quand tu vas voir le tzadik, quand tu vois son usage et que tu entends sa parole qui rentre dans ton cœur, il y a un tikkun d'un autre niveau qui se passe encore. Rabbeinu dit que c'est une grande différence, il y a une grande différence entre cet âme étudier le livre d'un tzadik et de recevoir de la bouche du tzadik. D'accord ? Donc on va voir bientôt la différence qu'il y a entre celui qui écoute de la bouche du tzadik et celui qui étudie dans le sfarib tzadik. On commence là, haute bête. Donc déjà vous voyez que Rabbeinu commence à parler des visages. Dans le sfarib des sinimotas, on parlait des visages qui se regardent l'un en face de l'autre. Elle nous dit, Rabbeinu, car il faut purifier son visage. Il faut qu'on arrive à nettoyer son visage, à faire briller la ménorah qui est sur notre visage, à ne pas perdre la lumière de la ménorah, la lumière d'Aneshama qui est sur le visage. Rappelez-vous que Rabbeinu dit dans la Torah sur la ménorah, il dit que le visage, il y a deux yeux, deux oreilles, deux narines et une bouche. Si on trace des lignes, des lignes circonférentielles qui relient les yeux, qui relient les oreilles, qui relient le nez et la ligne du milieu de la bouche, on a une ménorah sur le visage. Plus une personne va se purifier, ses oreilles, ses yeux, sa bouche et son nez, et ses narines, plus il va illuminer la lumière de l'Aneshama sur son visage, il va pouvoir éclairer les autres de la lumière d'Hachem. Il faut réussir à purifier son visage tellement à arriver à quel niveau ? Jusqu'à ce que n'importe qui qui va voir ton visage, il se voit comme dans un miroir à l'intérieur de ton visage. Jusqu'à ce que tu n'auras même plus besoin de lui faire des reproches, tu n'as même plus besoin de réprimander et de faire de la morale à ton copain, à la personne qui est en face de toi, ce ne peut pas être ta femme, ce ne peut pas être tes enfants, ce ne peut pas être n'importe qui. Jusqu'à ce qu'il va regretter ses actions, rien qu'en voyant la lumière et la pureté qu'il y a sur ton visage, c'est ce qui se passe avec les Sadikim. Sadikim, tu t'approches d'eux, tu vois leur visage, tu as honte, tu n'oses même pas les regarder, tu n'oses même pas qu'ils mettent un hangar sur toi, tellement tu sens la différence entre sa pureté et où est-ce que ta Nechama allait tomber, tu te dis, mais comment je suis dans une obscurité pareille alors que normalement je devrais être lumineux comme lui ? Et ça te fait faire tes cheval directement, son visage devient comme un miroir pour toi, il te reflète directement où tu en es. Rien qu'en regardant son visage, par le fait qu'il va simplement regarder dans le visage du Sadik, dans le visage de la personne qui a purifié son visage. Il va se voir soi-même comme dans un miroir qui reflète ses défauts. Comment son visage est enfoncé dans l'obscurité ? Regarde comment tu fais la tronche, si ce n'est pas sur Facebook où tu as mis tes photos là-bas, où tu es souriant, mais regarde dans la réalité quand on te voit dans ta chambre, tu es un mort-vivant, tu es un déprimé, tu te forces à faire des sourires devant le miroir pour essayer de tirer, je suis quelqu'un, etc. Dès que tu vois le Sadik, tu vois une telle pureté, un tel sourire, tellement pur, tellement gratuit, tellement indépendant de tous les facteurs de ce monde-là, tu te dis, mais d'où ça sort cette Gdusha ? Quel Nechama ? Comment moi je ne brille pas comme ça ? Et la personne a fait tes cheval toute seule, toute seule. Bah, maître, moi je vous dis, avec le Rav du Rav Arouche, avec le Rav Arouche, tu les vois, tu peux pleurer des pours. Quand tu es dans un Matzab où tu sais que tu dois faire Tshuva, tu les vois, tu peux pleurer, miroir Gdusha qui sort du visage des Tzadikim. Si tu as la Tzmimu de regarder avec les Mouna, leur visage, tu peux en pleurer, t'amener à la Gdusha. Et ça, on peut le voir concrètement, il dit le Rav, lorsqu'un homme, il regarde le Tzadik à Emet, les Tzadikim à Mithiim, immédiatement, il se remplit de honte. Hamache, il peut exploser de pleurs, il peut se réveiller, Bichuva, comme ça, une fois, on était à Paris avec Mikhail Liberato, avec Rav Liberato, on était en tournée à Paris et le Rav, il recevait des gens dans un bureau. Il y en a un, il est rentré, il a commencé à parler au Rav, il a levé les yeux sur le Rav et paf, il s'est mis à pleurer, à pleurer, mais un pleur incompréhensif. Le bonhomme, il ne s'attendait pas. Comme un peu à Oumann quand il est sur le Kébac de Rabbeinu et le Rav, il a dit à Mikhail, après, il dit, il reçoit de la ira de Chamaïm, laisse tomber, il reçoit de la ira de Chamaïm. Il me voit, il a dit, il me voit, il a dit à Mikhail indiscrètement, après, il me voit, il reçoit de la ira de Chamaïm. Tadikim, ils ont tellement purifié leur visage que tu les vois, tu reçois de la ira de Chamaïm, tu reçois de la honte, tu reçois des irouris de Chuba. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le visage de Tadik, c'est l'intériorité, Mamache, c'est son intériorité que tu vois sur son visage. Et c'est comme un reflet et un miroir de ton intériorité à toi. D'accord ? Il te reflète ton intériorité où toi tu en es. Et comme ça, tu peux savoir comment toi, par rapport à lui, tu es loin du service divin et combien tu es encore dans l'obscurité, combien tu dois te rapprocher des Tadikim, combien tu dois crier à Kadosh Baruch Hu, combien tu dois courir dans la Torah, dans le mikveh de la Torah, dans l'Aïdbo des Doutes, dans les conseils des Tadikim, de l'équivré de Tadikim pour pouvoir purifier toi aussi ton visage et retrouver ta lumière qui est enfouie dans l'obscurité parce que ta lumière, elle est là, elle est juste cachée dans l'obscurité. D'accord ? Panim, ça va me rappeler de ça que Panim, le visage, c'est les mêmes lettres que Pnim. Il reflète l'intériorité. Sur le visage de quelqu'un, tu vois son intériorité. Tu vois quelqu'un que son visage est lumineux et quelqu'un que son visage n'est pas lumineux. Tu vois quelqu'un qui rigole et qui fait rigoler les gens, tu peux voir des comiques. Ils sont en train de faire rigoler tout le monde et tu vois qu'ils sont tristes. Si tu as déjà vu des visages de personnes qui sont heureuses pleinement à l'intérieur d'elles-mêmes, tu vois les visages des gens et tu sais ceux qui sont heureux et ceux qui ne sont pas heureux. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui sourit qu'il a un visage lumineux. Des fois, il y a des personnes qui sourient qui ne sont pas à un visage lumineux. Parce que le visage, il referme Panim, il reflète Pnim, l'intériorité. T'achem, je regarde. Et nous, on continue encore un peu avec Kigodel, Yékar, Arr, Shalé, 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 il va passer à un autre niveau a priori mais qui est complètement lié. D'accord ? Il va nous expliquer que le niveau de la parole, alors rappelez-vous que dans la Torah numéro 18, on avait parlé que le tzadik, il avait la Shlemut, la Shana Kodesh. C'est celui qui avait atteint la perfection de la langue sainte parce qu'on avait dit qu'il devait être dans la dimension de la femme de Rabbi Hena Ben Dossar. On avait dit Eshet, Rabbi Hena Ben Dossar, Rabbi Hena Ben Dossar, c'était la Emouna. Il représentait la Emouna. Et Eshet, la femme, c'était Avanim, Shlemot, Tivné. Eshet, c'est Alev, Shintav. Alev, c'était Avanim. Shint, c'était Shlemot. Tav, c'était Tivné. Des pierres parfaites, tu vas construire. Il a dit qu'Hachem, il a créé le monde avec la parole, avec des lettres. Et donc, les pierres qui construisent le monde, c'est les lettres de la langue sainte. De la langue sainte. Donc, ici, Rabbi Hena Ben Dossar, il relie encore ça. Il nous dit, regardez, il nous dit, on va parler maintenant de la perfection, comment atteindre, comment parfaire justement cet outil extraordinaire qui est la parole et la langue sainte de la Torah, les lettres par lesquels Hachem, il a créé le monde et qu'il vitalise le monde à Kadosh Barotru. Il a construit le monde avec des pierres qui sont des lettres, des lettres de la Torah. Une personne, plus elle va parfaire sa parole, sanctifier sa parole et plus en réalité, Mamash, il va réussir à pouvoir avoir une émouna shlema, il va pouvoir s'attacher au tzadik, faire des choses extraordinaires par sa parole. Donc là, on va voir combien en réalité la parole qui sort de la bouche du tzadik, c'est une parole qui peut nous amener à avoir un lachon kadosh. parce que l'essentiel de la grandeur du côté précieux et de la valeur de la langue sainte chez Bonivra Olam. Pourquoi on appelle la langue sainte ? Pourquoi l'hébreu de la Torah, c'est la langue sainte ? Parce que le monde, il a été créé par la Torah, par cette langue-là. Hachem, il a parlé en hébreu, il a parlé avec des langues que nous, on utilise quand on étudie la Torah. Comme ça, c'est pour ça qu'on va l'appeler la femme. La Torah, elle explique pourquoi Adam, il a appelé sa femme Isha, parce qu'il met Isha, l'oukohahazot, l'oukohahazot, l'ichon n'ofal l'achon. La Gmara nous dit parce qu'en réalité, ça je dis, pourquoi on l'appelait Isha ? Parce qu'elle est venue de Isha. Elle a été créée à partir de la côte de l'homme. Elle a été créée à partir de l'homme. Donc, on te fait un langage qui retombe sur le même langage, Isha, c'est le même mot que Isha, à quelques lettres près pour te dire que, mamache, on veut que tu comprennes dans l'appellation de la femme qu'elle provient de l'homme. C'est-à-dire que le mot, il a un sens à l'intérieur. Les lettres, elles ont un sens, une racine qui te permet de donner du sens, une profondeur à ce que renferme en fait l'appellation de cette chose qui est devant toi-ci, c'est la femme. Dans son nom, dans son Lachana Kodesh qu'on lui a donné, il y a le sens de son origine et de sa fonction qui est cachée à l'intérieur. D'accord ? C'est ça la puissance du Lachana Kodesh c'est qu'elle renferme en elle des secrets, des gématriotes, des valeurs numériques, des racines qui se rejoignent, qui permettent de faire des codes et des compréhensions de ce qui se passe vraiment dans les choses, comment le monde il a été créé, comment le monde il fonctionne. Parce qu'il a créé le monde par les lettres de la Torah et donc chaque mot, il renferme en lui des secrets de comprendre comment le monde il a été créé, comment le monde il fonctionne, c'est quoi les lois pour vivre une belle vie dans ce monde-là. D'accord ? Et donc là, le Midrash, on ne sait pas la gloire, c'est le Midrash mais il est là qui donne ce sens-là de là, le Midrash on dit, tu vois, comment il a appelé sa femme, il a appelé Isha parce qu'elle vient de lui. De là, tu comprends que le monde il a été créé que le monde il a été créé avec la langue sainte. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a dans tous les mots en hébreu des liens entre les mots. Ok ? Avec des liens entre les racines, etc. Qui viennent prouver en fait que justement c'est que le monde il a été construit comme ça c'est pour ça que le Shana Kodesh il est merveilleux. Ken ? C'est ça aussi après comment on l'a appelé ? D'accord ? On l'a appelé la femme On l'a donné un deuxième nom on l'a appelé Ça c'est un nom qui fait référence à la femme après la faute. D'accord ? Pourquoi on l'a appelé ? C'est marqué dans Téhilim 19 et la nuit la nuit elle va appeler la nuit Yéchavé Yéchavé c'est un action de dibourg d'appellation de parler D'accord ? Et la nuit elle va parler à la nuit de quoi on parle ? Sous-entendu que Yéchavé c'est le même mot que Chava ça ressemble à Chava D'accord ? On peut faire référence ici en fait à la parole qui fait référence à la langue sainte dans le nom de Chava il y a ici la notion de la parole qui apparaît Yéchavé c'est parler et en réalité on sait que les femmes elles aiment bien parler c'est pas pour rien leur nom Chava il contient à l'intérieur d'elles la notion de dibourg et pourquoi on parle de ça ici ? Chez Bonivra Olam pour dire que le monde il a été créé par la parole la femme elle vient nous rappeler que le monde il a été créé par la parole et que parce que la femme elle n'a pas elle n'a pas eu la valeur de la parole que le monde il a été créé par la parole elle a parlé avec le serpent elle a parlé avec le serpent et de là elle s'est fait attraper parce qu'elle n'a pas su sanctifier sa parole elle n'a pas su utiliser sa parole dans la dimension du Lashna Kodesh qu'on voit qu'à un moment de la faute de Damarishan qu'est-ce qu'elle a fait ? Chava d'accord ? Chava elle qui était sa femme qui était de Damarishan qui était la dimension de la parole et bien elle a essentiellement fauté parce qu'elle a parlé qu'elle s'est fait séduire par la parole par le serpent d'accord ? Quelque part la nuit elle appelle la nuit par la parole parce qu'elle a amené l'obscurité dans le monde par la parole d'accord ? Chava l'a amené l'obscurité par la parole elle a amené la mort dans le monde en tout cas pour nous dire que tu vois que même dans le langage dans l'appellation de la femme même dans Chava il y a la notion de Yéchavé qui est la notion de la parole par laquelle le monde il a décréé dans lequel Chava elle n'a pas utilisé la parole comme il fallait et c'est pour ça aussi qu'on voit que les femmes ça j'en ai dit qu'il y a 10 mesures de parole qui sont tombées sur terre et les femmes elles en ont pris 9 donc c'est pour ça que les femmes sont un peu des pipelettes c'est pas un défaut c'est leur nature elles ont une nature c'est pour ça qu'elles doivent beaucoup juger les lois de la Shannara et un homme qui parle beaucoup qu'il sache qu'il est un peu dans un côté féminin un homme c'est pas censé beaucoup parler c'est pour ça que c'est marqué et c'est pourquoi la femme elle va s'appeler Isha en fait le mot les autres on parle ici de la celle-là on va l'appeler la femme on parle ici de la parole comme on voit dans Bereshi de même tête que le mot il fait référence à la parole parce que c'est marqué dans Bereshi de 49 et ce zote que tu vas leur dire à eux donc tu vois que le mot zote il est attaché au mot dire au mot parler à la parole donc tu peux comprendre que quand c'est marqué les zotes et celle-là tu l'appelleras Isha la femme ça veut dire qu'en réalité la notion du dibour on parle ici de la notion du dibour qu'on va appeler ici la femme la femme elle va représenter le dibour comme on avait dit pour la femme sa femme elle avait dit qu'elle-même le mot elle représentait en elle les initiales de des pierres parfaites tu vas construire c'est les lettres par lesquelles le monde a été construit les lettres qui sont des pierres nous dit le Zohar avec le cas j'aime la cri de le monde on dit aussi quand on a écouté mon roi le rabbin et le rabbin on avait déjà vu ensemble que les premières lettres de la Amida on va utiliser la parole pour pouvoir faire la prière donc utiliser le Lachona Kodesh utiliser la langue dans la dimension sainte qu'est-ce qu'on dit là-bas Hachem Tsefataï Tiftah les initiales c'est quoi Aleph Shin Etab ça fait encore Eshet la femme tu vois que quand tu utilises la notion de la femme il y a une dimension de la parole et de la parole à un niveau normalement très élevé qui est le Lachona Kodesh qui est la prière qui est la Gdusha d'accord donc Rabinat Kodesh il va faire un lien entre les deux et il nous explique que le mot Zot qui fait référence ici à la femme et bien comme on voit aussi Yaakov quand il a béni ses enfants et là-bas c'est marqué comment et cette chose-là que tu leur as parlé à eux donc on a un mot Zot qui apparaît avec l'appellation de la femme on a un mot Zot qui apparaît avec Yaakov lorsqu'il est avec ses enfants et qui est venu ses enfants qui fait référence ici Zot à la parole d'accord et comme il y a marqué Zot des deux côtés c'est un peu comme une Zerashava d'accord et bien on va dire que le mot Zot il fait référence à la parole et comme ça on peut comprendre le passouk les Zot c'est-à-dire de quoi on parle quand on parle de Zot dans les Zot Ikari Isha Zot on parle de la parole en faisant le lien avec Yaakov Ikari Isha donc la parole tu vas l'appeler la femme et d'ailleurs on voit que la femme représente la parole et on l'appelle aussi Yechave on l'appelle Chava Chava qui veut dire la parole donc pour montrer bien que le symbole de la parole il est lié à la femme il va l'aider les Shona Kodesh à Kippour pendant les Shoshach quand on dit on dit tu les as choisis parmi toutes les nations parmi toutes les 70 peuples tu nous as choisis tu nous as aimé et tu nous as élevé au-dessus de toutes les autres langues pourquoi au-dessus des autres langues parce que nous on est détenteur on est détenteur du Lachana Kodesh de la langue sainte et on va voir qu'en réalité la langue sainte la Torah la Gmarag Doshah les Sifri Kodesh la Tfilah la Itbodé Dut les paroles des Traskut toute cette utilisation positive de la langue et de se préserver des mauvaises paroles du Lachana des Mahloquets des paroles qui font mal des paroles de colère des paroles qui blessent qui font honte des paroles sutiles toute la sanctification de la langue sainte que nous on va avoir au Lachana Israël qu'on va s'attacher à la racine de la construction du monde avec laquelle Jésus a créé le monde et bien c'est ça qui fait toute la différence avec les Goïms on a reçu la Torah la Torah ce qu'on a reçu de la Lachana Kodesh et c'est ça qui va nous donner la force de nous élever au-dessus de toutes les passions tous les mauvais désirs tous les mauvais traits de caractère des nations et on verra au-dessus de toute la débauche que toutes les langues des nations les langues ici il faut comprendre que c'est les armes Dieu a créé le monde par la parole c'est des capacités de construire c'est des capacités d'agir des capacités de créer des réalités Dieu a créé la réalité de ce monde-là par la parole chacun avec une situation de sa parole il va pouvoir créer des choses les Goïms chacun il a sa langue chacun il a sa manière de parler qui va lui donner sa force et bien par la force de Lachana Kodesh toutes les forces des nations elles tombent toutes les langues des nations elles vont tomber celui qui s'attache à Lachana Kodesh il a l'arme de pouvoir battre toutes les nations c'est-à-dire qu'en réalité tout le mal qui est représenté par la langue de cette nation-là d'accord dans laquelle elle est attachée chaque nation on verra elle a un mauvais caractère elle a un mauvais désir qui est représenté par sa langue par sa nation pourquoi tu différences une nation d'une autre parce qu'elle ne parle pas pareil elle a une autre langue donc elle appartient à un autre pays et donc en fait elle a un autre caractère un autre mauvais désir qui est spécifique à elle qui est une notion du mal qui veut s'accrocher à nous plus tu vas travailler ton Lachana Kodesh plus tu vas avoir le dessus sur le Lachana des autres nations sur le mal et les mauvais caractères et les mauvais désirs que définissent les autres nations qui veulent s'accrocher à toi et les autres nations leur langue leur mauvais caractère leur mauvais désir ils n'auront pas d'impact sur nous sinon on est fort dans le Lachana Kodesh et là mes amis on rentre dans le but du sujet en réalité c'est la notion de Lachana la notion de la langue d'accord et on comprend pourquoi c'est très très important comment c'est lié en fait le Tikkun à Lachana et le Tikkun à Brite comment on appelle la Brite Mila la Brite Mila l'alliance de la Mila Mila c'est un mot d'accord pour te dire en réalité que la Brite Mila à l'endroit de la Brite Mila du Brite Kodesh de l'alliance sainte de s'écartir de toutes les mauvaises mœurs et bien c'est lié au Mila c'est lié comment tu vas utiliser les mots quel mot tu vas utiliser comment tu vas utiliser ta bouche comment tu vas sanctifier ta bouche les deux alliances sont très liées l'alliance de la bouche et l'alliance de l'endroit de la Brite Mila du membre au sein du Amisraël ce sont deux alliances qui sont très 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 liées on verra que l'un dépend de l'autre les héberginades donc là on veut dire le peu rouge du rabarouche c'est la notion que la Lachana les langages des nations d'accord parce qu'il y a 70 nations chaque nation a sa langue chaque langue elle renferme en elle un mauvais caractère un mal un mal de ce monde-là un mauvais désir un mauvais caractère qui appartient à cette nation qui est représentée par son langage d'accord et c'est ça qu'Hachem nous a élevés au-dessus de toutes les nations au-dessus de toutes les langues des nations c'est-à-dire qu'en réalité nous a élevés au-dessus du mal des mauvais caractères des mauvais désirs le Amisraël on a la capacité de se déraciner de tout le mal de ce monde-là et de pouvoir être complètement dans la Gdusha dans l'alliance avec Hachem dans l'union avec Hachem dans le Tikkun Abri c'est ça la notion du mal collectif universel qui comprend les 70 langages des nations qui sont inclus dedans il y a un mal un mal collectif nous dirait Benoît Akadosh il y a un grand mal universel qui contient en lui tous les mots tous les mauvais caractères tous les mauvais désirs de toutes les nations qui sont compris dans ce mal-là les 70 nations leur mauvais caractère à chacun il est compris dans ce mal-là qui résume tout c'est-à-dire c'est-à-dire c'est l'incendie la torche le feu le brésil de la torche de la débauche du désir de la débauche que toutes les 70 nations elles sont toutes enfoncées dans ce mauvais désir elles baignent dedans d'accord c'est-à-dire qu'il y a un dénominateur commun dans le mal qui est inclus dans toutes les nations si chaque nation elle a un mauvais caractère un c'est la varice l'autre ça va être la nourriture l'autre ça va être l'argent l'autre ça va être la colère l'autre ça va être l'impatience l'autre ça va être la débauche mais il y a un dénominateur commun que toutes les nations elles ont entre elles qui les réunissent entre elles c'est qu'ils sont à mâche plongée dans l'illusion de la débauche de croire que c'est le paradis sur terre alors que pour nous que c'est ça le maximum de l'impureté dans laquelle on peut tomber que Dieu nous en préserve et par le Lachana Kodesh plus on va travailler nous le Lachana Kodesh ce cadeau qu'on a reçu de Lachana Kodesh cette capacité de pouvoir transcender la nature parce que Dieu a créé le monde par Lachana Kodesh donc quand tu rentres dans Lachana Kodesh tu peux créer le monde tu peux retourner à la génétique à l'ADN de ce monde là tu peux pouvoir sublimer ta nature et les natures d'égoïme qui t'entourent parce que tous tes mauvais caractères tes mauvais désirs c'est pas ta nature c'est pas ta propre nature profonde c'est juste une clipa qui t'entoure c'est juste l'héritage des nations de la Galoute qui nous entoure donc on peut se défaire si quoi si on s'attache au Lachana Kodesh à la Torah à la Tfilah à l'Aïd Baudedout et on verra que c'est le Tzadik qui lui est le détenteur comme on l'a vu dans la Torah précédente que c'est lui qui est dans la dimension de la femme d'Arabi Hena Mendoza qui est à la perfection du Lachana Kodesh qui utilise le Lachana Kodesh avec la Emunah que lui peut se donner en réalité la capacité de rentrer dans le Lachana Kodesh et de monter au-dessus de toutes les autres langues des nations au-dessus de tous les mauvais désirs au-dessus de la débauche et donc la débauche n'aura pas d'emprise sur un juif si jamais il arrive à rentrer dans le Lachana Kodesh d'accord donc on parle ici là quand on parle ici le Rav nous fait une petite parenthèse il nous dit attention on ne parle pas de quelqu'un qui parle en hébreu on ne parle pas de l'hébreu moderne c'est pas l'hébreu moderne qu'on appelle Lachana Kodesh d'accord c'est pas ça qui va faire que tu vas pouvoir diminuer tes propretés à la vote parce qu'en réalité de Lachana Kodesh d'accord on peut parler dans Lachana Kodesh même des paroles qui ne sont pas cachères tu peux parler en hébreu tu peux dire des paroles de Torah pour dire de Marc Loquet etc et tout donc Lachana Kodesh c'est pas cette âme l'hébreu de parler en hébreu d'accord en réalité c'est sanctifier sa langue Lachana Kodesh c'est ta langue tu vas la sanctifier tu vas utiliser ta langue que pour des choses saintes parler des paroles d'Ogdushar et pas le contraire que Dieu nous en préserve des paroles saintes et pas le contraire une personne qui veut maintenant se sanctifier et donc maintenant plus il va multiplier les paroles d'Ogdushar dans la Torah dans la Tfilah dans les paroles encourageantes autour de lui etc et donc plus il va sanctifier sa langue et plus il va recevoir le cohort d'annuler les langues des autres nations et donc les mauvais caractères la force d'annuler les mauvais caractères les mauvais désirs des autres nations et c'est ça en réalité la notion de la torche des 70 étoiles qui sont mentionnés dans les Orakadosh dans la parolescence de la Yakel de quoi on parle des 70 étoiles c'est le Ra Akolel le mal qui englobe tous les autres mots c'est 70 un âge soleil qui brûle comme ça des étoiles c'est du feu qui brûle qui soit en réalité l'incendie de la torche du désir de la débauche qui enflamme les cœurs qui enflamme d'un feu étranger les cœurs les cœurs de ceux qui ne sont pas dans le Lashna Kodesh que dans ce feu là de la débauche sont inclus les 70 nations mes amis 70 nations c'est pourquoi chaque en réalité la Khanna Goïm comment on appelle les Goïm on les appelle les Obdé Cochavim ceux qui servent les étoiles d'accord parce que chaque étoile va implanter en fait un mauvais caractère un mauvais désir et l'ensemble va remonter la débauche donc par le fait de l'Israël il va s'attacher à parler que des paroles saintes d'accord alors qu'est-ce que ça va engendrer on va engendrer que toutes les nations aussi petit à petit par notre force à nous on va pouvoir calmer les désirs étrangers des mauvaises nations et pouvoir pouvoir s'accomplir ce qui se passera à la fin des temps c'est pas ça qu'on avait vu dans la Torah précédente qu'à ce moment-là Kadosh Baruch Hu il va et le travail d'Amisraël qui sera fait par l'intermédiaire du Mashiach et du Tzadik et bien à ce moment-là Hashem il va renverser les nations en une langue unique tout le monde va parler le même langage un langage barour clair et tout le monde va appeler à Kadosh Baruch Hu par son nom de miséricorde c'est-à-dire qu'on va sanctifier notre langue on va faire que appeler à Hachem que parler d'Hachem que remercier à Hachem que demander à Kadosh Baruch Hu comment les nations vont arriver à ça quand nous par le mérite du Tzadik on va apprendre à utiliser notre langue que pour de la Kadoshah automatiquement les langues des nations vont se transformer dans la langue sainte elles vont apprendre à utiliser la langue sainte et elles vont avoir la force de pouvoir sublimer leurs mauvais désirs et leur nature mauvaise Hachem on continuera la suite demain Hachem Chazak Benitrazek